Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue Bénédicte ! Bonjour ! Ah ça fait plaisir, je suis vraiment super contente que t'aies accepté de venir aujourd'hui pour discuter, c'est très très chouette ! Bah avec plaisir, moi aussi ça me fait plaisir d'être là ! Bah génial ! Alors du coup, est-ce qu'on peut commencer peut-être par une petite présentation ? Quel genre d'autrice es-tu ? Je suis une autrice multitâche ! Multitâche, ah ! C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire que j'écris de la science-fiction, j'écris de la fantaisie, du fantastique, mais mon métier aussi fait que je passe mes journées à écrire puisque je suis journaliste ! Journaliste de quelque chose en particulier ? Tout à fait, spécialisé en bande dessinée, BD, manga et en jeux vidéo ! Oui donc on reste quand même dans l'univers à la fois du livre et de l'imaginaire ! Parce que bon, le jeu vidéo c'est quand même de l'imaginaire essentiellement ! À moins que tu sois spécialisée dans les Serious Games mais... Je ne sais pas... Alors... Alors c'est rigolo que tu en parles ! Non, en fait, si tu veux, j'ai beaucoup fait d'études, parce que j'aime beaucoup apprendre, et donc tant que... Bah, prosaïquement, financièrement je pouvais, j'ai fait pas mal d'études ! Et donc j'ai fait des études d'histoire de l'art, mais j'ai aussi fait des études de médiation et communication scientifique ! Ce qui fait que les Serious Games m'ont énormément intéressée pendant un certain temps ! Et même dans le Serious Games, c'est beaucoup de la SF ! Ah oui, d'accord ! Ok ! Je ne savais pas forcément, je ne me suis pas spécialisée sur le sujet, faut dire, donc... Bah voilà, bah merci, j'ai appris un truc ! Ah, cool ! C'est cool de le savoir, parce que du coup... En fait, le truc, si tu veux... Ouais, vas-y ! Bah, c'est ça ! Et en fait, si tu veux, pour les Serious Games, il y a beaucoup de Serious Games qui ont été faits notamment par... Alors, il y en a quelques-uns qui ont été faits par le CNRS et par la NASA... Ah oui ! Enfin, pas forcément la NASA, mais en France, c'est le CNES ! Ouais, le CNES ! Et, bah, t'en as un qui est gratuit sur Navigateur, qui s'appelle Le Prisonnier Quantique, qui te permet d'apprendre à ce que c'est que la physique quantique, etc. Et t'as beaucoup, en fait, d'utilisation de la science-fiction pour ce genre de contenu, parce que, bah, ça permet, en fait, de te plonger dans un univers fictionnel, tout en utilisant des connaissances qu'on a besoin de vulgariser aujourd'hui, parce qu'elles sont pas forcément les plus accessibles du monde, si t'es une personne lambda qui ne s'est pas intéressée pendant plusieurs années sur la physique quantique, la radioactivité, ou ce que tu veux, quoi. Oui, bah, écoute, ça me fait penser que quand... Alors, j'avais suivi une formation, je sais pas si on dit MOOC en français, bref, un MOOC, qui est fait par l'université d'Harvard, je crois, si ma mémoire est bonne, et qui est donc sur... Attends, non, 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 c'était pas Harvard, c'était une autre université, j'ai plus le nom, et c'était sur l'astrophysique. Et pour illustrer certaines choses, et notamment les calculs de puissance à développer pour s'extraire de la gravité d'une planète, ils avaient fait des espèces de petits jeux dans lesquels tu devais rentrer tes valeurs, et ça simulait le trajet de la fusée pour savoir si, oui ou non, tu étais arrivé à t'extraire de la gravité de la planète. Donc j'imagine que ça rentre dans ce... dans ce cadre-là. Oui, carrément, carrément. Donc là, c'est chouette, je trouve ça super chouette comme utilisation des petits jeux vidéo. C'est très ludique, et c'est très... très efficace en termes d'apprentissage. Moi, je trouvais que ça m'avait beaucoup aidée, parce qu'honnêtement, voilà, l'astrophysique, c'est pas si simple. Et voilà, c'était très cool. Et c'est complètement le but, en fait, de ce type de jeu, c'est vraiment de te faire découvrir, en fait, des choses de façon la plus ludique possible, en y glissant des informations réelles, et en te les faisant ressentir aussi, parce que d'une certaine façon, tu vas ressentir ce que ça fait que la gravité, tu vas ressentir ce que ça fait que l'inertie de mouvement pour certains jeux, etc. Et selon comment c'est présenté, ça y participe, quoi. Et du coup, t'as jamais travaillé sur l'écriture de jeu ? Non, mais j'aimerais beaucoup. Ouais, ça serait cool, ça. Voilà, ceci est un appel. Si vous êtes intéressé, qu'il soit dans le scénario ou autre, je suis très très fortement intéressé pour en faire. Bah écoute, ça coûte rien de demander, donc sait-on jamais. Voilà. L'appel est lancé. Totalement. Totalement. J'ai bossé, par contre, dans les escape games, moi. Dans les escape games, elle est drôle, et donc du coup, là, j'ai fait, par contre, des scénarios et des jeux. C'est pas le même genre, non plus. Non, c'est pas tout à fait pareil. L'écriture de jeux vidéo, je trouve que c'est quand même très particulier comme technique. Tu dois plus penser comme l'écriture d'un livre-jeu. Oui, complètement. Plus comme un livre-jeu. Oui, c'est un truc très spécifique. Mais du coup, alors... Mais, c'est pour ça que, d'une certaine façon, selon... Oui. Oui, selon ce que tu... Selon ce que quoi ? Pardon, on a été micro-coupé et j'ai pas entendu la fin de ta phrase, excuse-moi. Non, je te demandais la fin de ta voix. C'est pour ça que ça se rapproche... Ça se rapproche de l'écriture de certains escape games, en fait. Oui, c'est pas faux. Le jeu vidéo, l'écriture du jeu vidéo. De certains escape games, ou peut-être de l'écriture de jeux de rôle grandeur nature. Aussi, peut-être. Peut-être, hein. Je suis dans l'hypothèse. En termes d'idées, comment est-ce que tu développes tes idées ? Alors, est-ce que tu les stockes quelque part ? Est-ce que tu tires des choses d'un chapeau ? Ou t'y vas comme ça, la fleur au fusil, d'un seul coup, t'as une idée qui émerge et tu te dis « Waouh, ça, c'est trop bien », comment ça se passe ? Alors, les idées, je fonctionne de plein de façons différentes parce que je suis très chaotique. Donc, j'ai un dossier avec plein de fichiers où dedans tu peux avoir une phrase, un paragraphe, une page, une scène. Parce qu'en fait, quand j'ai une idée, moi, je fonctionne soit par mots-clés, soit par bout de phrase, soit par scène, soit par situation. Et du coup, je les écris. Généralement, chacune dans un fichier. Donc, c'est un bordel pas possible. Là, on va pouvoir se mentir. Et des fois, il y en a deux qui finissent par matcher ensemble. Et c'est cool. Sinon, globalement, je commence souvent à écrire des trucs qui peuvent faire une, deux, trois, dix, quinze, vingt pages jusqu'à ce que je sois arrivée au bout de l'idée que j'avais en tête. Et après, j'essaie de continuer. C'est assez rare, même si ça arrive, que j'ai une idée où c'est juste genre un pitch ou directement l'histoire. Parce que je suis plutôt du genre jardinière. Donc, je suis plutôt du genre, je me pose devant l'ordi avec une situation donnée. Et on est parti. C'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup répondu à des appels à texte aussi. Parce que c'était plus facile. Parce que c'est format nouvel et que c'est un format que j'aime bien. Oui, bah, donc toi, je fais coucou, coucou, c'est toi la radio, merci, merci d'être là. Coucou. Du coup, et merci pour le follow. Je crois que tu m'as follow. Merci pour le follow. Donc, toi, parce que là, ce que tu viens de me dire me terrifie. En fait, tu es adepte de la technique du puzzle. Alors, je suis une jardinière du chaos. Waouh. Voilà. Et oui, oui, je puzzle de temps en temps. Pas souvent. Pas tout le temps. Parce que j'ai quand même... J'aime quand même que les choses soient dans l'ordre. Donc, quand je me lance dans un projet, généralement, j'essaie de le faire chronologiquement dans ce qui est dans l'histoire. Après, s'il y a des flashbacks dans l'histoire, ça reste chronologique dans le sens dans lequel sera lu le roman. C'est dans ce sens-là. Par contre, il n'est pas rare que quand j'ai une scène. Alors, attends, excuse-moi. J'ai pas eu la fin de ta phrase. Ça m'a recoupée. Je disais, ça m'arrive en fait de sauter des scènes qui m'emmerdent à écrire. Parce qu'il y en a certaines, je suis pas dans le mood, j'ai pas envie et j'ai pas envie de me bloquer. Donc, j'écris généralement. Je mets en gras, en lignage machin dans mon fichier. Je mets, alors, écrire telle scène avec tel, tel, tel et tel élément et je passe à la suite. Et généralement, je me déteste et je me maudis dès que je relis le fichier, en fait. Ah ouais. Ouais, parce que du coup, tu dois tout refaire à la correction, enfin, à la relecture. Il y a des moments, à la relecture, je tombe sur mes petites notes en mode, faudrait que t'écrives cette scène-là, hein, là, j'ai pas envie. Et je suis là en mode, oh putain. Des fois, ça finit juste en une grosse ellipse aussi, mais ça, généralement, ça ne se voit pas. Ouais, mais après, je comprends, parce que du coup, toi, ce que t'as envie de faire, c'est d'avancer, tu veux pas être bloquée par ça. Et donc, du coup, tu te dis, au ZEF total, j'écrirai ça plus tard, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, il y a des scènes, je sais que ça va être nécessaire à les écrire, mais je suis pas dans le mood, ou j'ai pas envie. Désolée, les gens, j'ai vraiment des problèmes de connexion, aujourd'hui. Je sais pas de quel côté il y a des problèmes de connexion, mais il y a des problèmes de connexion. Étrangement... Que ce soit structurellement parlant, bah, j'ai pas spécialement envie de les écrire à ce moment-là. Pour mon roman, Ce que le destin nous refuse, il y a trois timelines différentes. Et en fait, j'ai écrit les trois timelines sur trois fichiers différents, en fait. Et après, j'ai fait des découpages. Ah oui. Oui, mais ça, encore, je peux comprendre, parce que c'est... Il y a un côté pratique à ça. C'est assez... C'est assez logique. C'est pratique, parce que... C'est pratique, c'est logique. Ça marche sur toute la première partie du roman, parce que le but, c'est dans la première partie, de vraiment suivre les différents personnages. Après, ça marche moins, et je l'ai moins fait dans la deuxième partie, parce qu'il fallait qu'il y ait des trucs qui se recoupent, et des événements qui soient vus de plusieurs points de vue différents. Il fallait que la timeline soit à peu près proche. Mais quand je peux le faire, je fais des choses comme ça, ouais, assez souvent. Mais du coup, quand tu mélanges, quand tu reprends tout ce que tu as écrit pour le mélanger, comment tu fais pour organiser ton découpage ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où il y a de la perte ? Parce que tu ne vas pas forcément... Enfin, il y a peut-être des moments où il y a des choses qui se passent en même temps, où tu te dis, ça, ce morceau-là, je ne sais pas où le mettre, ou... Ça doit arriver, non ? En fait, le truc, si tu veux, c'est que pour le destin, donc pour mon roman, ça s'est fait... Il y avait des ellipses à certains moments, et c'est dans ces ellipses-là que j'ai inclus les points de vue des autres personnages. D'accord. Donc là, c'était facile. Après, il y a eu énormément de pertes dans ce roman-là, parce qu'il a été compliqué à écrire, et parce qu'en gros, pour te donner une idée, toute la deuxième partie, je l'ai réécrit intégralement, parce que ça ne fonctionnait pas, et j'ai eu du mal à trouver une façon dont ça pouvait fonctionner, parce qu'à l'origine, je reste autrice de nouvelles, et le roman se terminait, ma première, toute première version du roman se terminait à un moment. Et toutes mes bêtas lectrices m'ont dit, c'est pas un roman, c'est pas une nouvelle, tu ne peux pas l'arrêter là. Et je l'ai là en mode, bah pourquoi ? Donc, j'ai un peu revu ma copie, j'ai écrit une deuxième partie, qui était absolument atroce et ne fonctionnait pas du tout. Donc, je l'ai intégralement supprimé, ce qui fait à peu près 200 000 signes que j'ai supprimés, et que j'ai réécrit autrement. Oh là là, c'est pas trop décourageant, enfin moi je sais que je serais peut-être trop découragée pour arriver à recommencer, quoi. Non, parce que c'est comme ça que je fonctionne. Ah. C'est comme ça que je fonctionne, je ne fais pas de plan, etc. Je sais où je veux aller globalement. Bon, alors pour cette deuxième partie-là, je ne savais pas trop, parce que pour moi, le bouquin était déjà fini avant, on m'a quand même signalé que non. Mais ça fait partie de mon process, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui écrit une partie, qui va s'arrêter, qui va relire, corriger, etc. cette première partie qui est écrite, que ce soit la première partie du bouquin, un cinquième ou quoi, on s'en fout, qui va continuer à écrire, qui va bloquer à un moment, vraiment, tu vois. Je vois, j'ai eu que la moitié de ta phrase, mais je crois que je vois. Ah, j'ai eu, je pense, la partie la plus importante. Ce que je comprends, c'est que ça, effectivement, ça ne te fait pas peur, parce que comme tu ne prévois rien, tu te dis que ça fait partie du jeu, et que, voilà. Mais si je compare le travail, ma façon de travailler avec, par exemple, le travail d'un autoriste qui sera plus architecte, la personne qui est plus architecte va prévoir en amont et écrire après. Moi, j'écris d'abord et ensuite, je prévois. C'est une façon de faire qui me permet d'avoir une certaine souplesse et de changer complètement d'idée en cours de route. Pour moi, j'ai beaucoup plus de liberté, en fait. Alors, c'est mon point de vue, et je sais que les autoristes qui sont plus architectes ne pensent pas la même façon. Mais moi, en fait, si tu veux, j'ai un blocage. Si j'anticipe trop, je vois, c'est très, très subjectif. Mais si j'anticipe trop, j'ai l'impression que tout est déjà écrit et je ne vois pas l'intérêt de l'écrire. Et donc, je bloque. Oui. Non, mais ça, moi, je comprends ça très, très bien. Je comprends ça très bien. Parce qu'effectivement, je me dis, quand j'ai travaillé sur un synopsis, parfois, je me dis, ok, c'est super. Maintenant, je connais l'histoire. Pourquoi est-ce que je l'écrirais ? C'est bon. Voilà. C'est fait. Et ça a un peu cette idée-là, oui. Non, je comprends tout à fait. Après, moi, ce qui me ferait peur dans ce système-là, c'est qu'être jardinier, je trouve que c'est super. Mais l'idée de devoir, comme ça, recommencer parfois des bouts assez gros, je me dis, je ne sais pas si j'aurais l'énergie mentale de le faire, de l'accepter et d'aller au bout de ce truc-là. Je trouve que ce n'est pas une mauvaise méthode. C'est juste qu'il faut se dire que tu es dans ce mood-là, tu acceptes ces règles du jeu-là parce que tu sais que ça fonctionne avec toi et tu as l'énergie de le faire. Oui. Et puis, il y a aussi le fait que plus tu avances dans les années d'écriture, etc., moins tu le fais. Enfin, moi, je le fais aussi. C'est-à-dire que je me suis rendue compte que plus les projets avancent, plus mon écriture avance, plus j'évolue de ce point de vue-là, moins j'ai besoin de réécrire des gros morceaux, en fait. Déjà parce que je m'arrête avant d'en avoir trop à réécrire, et ensuite parce que j'arrive aussi à savoir un peu mieux si je vais dans le mur ou pas, en fait. Oui, tu commences à pouvoir anticiper les moments où tu te dis « Ouf, là, ça ne part pas forcément bien et il faut que j'arrête et que je relise et que... » Oui, ou alors les moments où je me dis « Là, tout n'est pas à supprimer, il faut juste que je rajoute quelques petits éléments à droite à gauche pour que ça fonctionne quand même, quoi. » Oui. Ou le puzzle, parce que des fois, c'est juste « Ok, là, j'ai 150 000 signes, ça ne fonctionne pas, mais je sais que si je prends ce bout-là et que je le déplace à tel endroit et que celui-là, je le mets là et que c'est un truc pour lier, etc., ça va beaucoup mieux fonctionner. » Oui, ça demande d'avoir... Je pense que ça demande surtout une gymnastique mentale et une grande flexibilité. Benéducao. Salut, salut, Albin. « Coucou, Albin ! » « C'est ça, Benéducao, chaotique neutre ou... » « Non, non, oui, il est là. » « Ah oui, il est d'accord. » « Oui, 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 ça, 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 c'est acté, c'est acté. » Non, mais c'est bien quand c'est assumé, c'est bien. « Oui, oui, oui. » Je dis d'accord, je dis d'accord. Ah ben, écoute... Bon, t'as dit un truc qui m'intrigue, quand même. T'as dit un truc qui m'intrigue, parce que t'as parlé de ce fameux roman en deux parties, où t'avais cette première fin qui te plaisait bien, et que tu me disais « Ouais, bon, les BL, elles ont dit bof, et... » Non, elles m'ont pas dit bof, elles m'ont dit « Tu peux pas faire ça. » Ah, elles ont dit carrément non, d'accord. Elles ont dit non. Et du coup, comment ça se passe à ce moment-là ? Parce que moi, je sais que si ça devait m'arriver, je serais bien dans le caca, en train de me dire « Qu'est-ce que je fais ? » Comment tu fais à ce moment-là, quand on te dit « Tu peux pas t'arrêter là, tu dois continuer ? » Bon, en fait, là, le truc, c'est que... Alors, la « fin », entre guillemets, que mes BL m'ont dit « Non, non, tu peux pas finir là », existe toujours dans le roman. C'est juste que j'en ai écrit plus. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui ont lu le roman et qui sont curieuses de savoir où est-ce que j'avais arrêté le roman à l'origine, vous pouvez m'envoyer un MP, je vous le dirai. Mais je vous le dirai pas, je le dirai pas publiquement, parce que je veux pas spoil les personnes qui n'ont pas lu le roman. Mais est-ce qu'il y a déjà des gens qui t'ont dit, qui ont pu deviner ? Ça m'a énormément appris sur la structure du roman. Parce que ce que mes BL m'ont dit, toutes, ça a été « C'est pas une nouvelle, tu peux pas t'arrêter là ». Et elles m'ont fait comprendre que ça aurait été une nouvelle, j'aurais totalement pu arrêter mon texte là, mais que là, on était quand même sur un roman, il faisait 300 000... Alors, au total, il en fait 380 000 signes, le roman. La fin telle qu'elle était prévue, on était autour de 300 000 signes. Ils m'ont dit « Non, on est sur la structure d'un roman, on est sur pas mal de... » Enfin, donc, tu peux pas arrêter là. Et ça m'a fait réfléchir sur qu'est-ce qu'on attend, en fait, d'un roman. Et ça a été à moitié facile, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de tâtonnements. Parce que moi, c'était pas prévu à l'origine. Mais ça a quand même été très intéressant de me dire « Ok, faut que je continue. Est-ce que je continue beaucoup ? Est-ce que je continue peu ? Est-ce que je fais juste une ou deux scènes pour conclure le truc ? » Et à l'origine, j'étais pas mal façonnée aussi par cette idée qu'un roman était forcément un truc très très long. Et que 380 000 signes, ce qu'il fait à la fin, là, n'était pas la... C'était un petit roman et qu'il faudrait que j'en écrive plus. C'est nul, comme idée, on est d'accord. Mais à l'époque, je sortais de quasiment 15 ans à écrire des nouvelles. Donc, j'ai été un petit peu façonnée, on va dire, par ça. Donc, j'ai pas mal tâtonné. Et la première version est absolument atroce. Pareil, je l'ai gardée parce que je garde tout. Je pourrais vous en parler en MP avec les personnes qui ont lu le roman. Parce que pareil, ça spoil la mort. Donc, je veux vous éviter ça. Et après, j'ai trouvé la fin actuelle, qui est pour moi nettement plus intéressante. Mais ça a été vraiment un questionnement sur qu'est-ce qu'on attend d'un roman et qu'est-ce qu'on attend d'une nouvelle. Et c'était ça qui était intéressant aussi, quoi. Oui, je comprends. Du coup, ça a plus été une question de recalibrer ton travail, les attentes et de te dire, ok, donc, j'avais cette fin en tête parce que je voulais arriver à tel point. Mais étant donné que maintenant, on me demande autre chose, à partir de là où je suis, jusqu'où je dois aller dans cette histoire, en fait ? C'est ça. C'est jusqu'où je dois aller pour satisfaire les lectrices. Et puis vraiment pour avoir cette idée de, ok, là, ils vont être contents, ils vont lâcher le bouquin en se disant, ok, sachant que dans tous les cas, au risque de décevoir certaines personnes, ça a toujours été pensé pour être un one shot. Et je ne suis pas totalement certaine, même si je ne me ferme pas la porte, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Mais je ne suis pas totalement certaine de revenir dans cet univers-là pour un autre texte, en fait. Oui, mais je... Oui, je comprends. Je comprends. Bon, alors, moi, je suis team fin ouverte, déjà, de toute façon. Donc, tu vois, je peux comprendre que pas mal de lecteurs soient frustrés par la fin de certains romans parce qu'eux, ils veulent qu'on leur explique tout. Mais moi, ça ne m'intéresse pas spécialement, ni en tant qu'auteur, ni en tant que lecteur. Tu vois ? Là, ce n'était pas l'idée de tout expliquer. C'était l'idée que... Parce que la fin est quand même ouverte, elle est quand même très ouverte. Mais c'était l'idée de dire, vous avez au moins la conclusion des histoires des quatre personnages qui sont mis en place dans le roman, que vous n'ayez pas les tenants et les aboutissants de l'univers. De toute façon, ce n'est pas ça qui est intéressant. Et dans le roman, ce n'est pas ça là-dessus que je me base. Donc, ça ne vous étonnera pas que vous n'ayez pas la conclusion, ni les explications. Mais je voulais au moins que les arcs narratifs des différents personnages soient terminés. Oui, je comprends. Ou du moins, qu'ils aient une conclusion, une mini-conclusion satisfaisante, en fait. Oui. Oui, je comprends très bien. Après, je pense que... Tu vois, ce que tu disais sur la taille des romans, moi, j'aime lire autant qu'écrire des romans courts. J'aime les petits formats, les novellas, les romans courts, tout ça, je trouve ça super, quoi. Et je trouve ça dommage qu'il y ait cette espèce de formatage à l'heure actuelle de l'idée que, voilà, il faut qu'un roman, ça fasse, 90 000 mots ou 100 000 mots, et que ça ressemble à une brique, et que, limite, ce soit une arme de combat, quoi. Oui. Je suis plus... J'aime bien les romans courts, j'aime bien les romans longs, j'aime bien les nouvelles. Je suis de moins en moins fan des trilogies et des séries en plusieurs tomes, mais uniquement parce que j'ai pas le temps. Et que, du coup, je trouve ça dommage. J'ai pas le temps, et j'ai de moins en moins la mémoire des textes que je lis. Ce qui veut dire que s'il y a un tome qui sort cette année, le tome 2 dans 2 ans, et le tome 3 dans 6 ans, bah, je vais généralement attendre que tout soit sorti pour commencer à les lire. Encore qu'il y a 2-3 exceptions, mais globalement, ça va être ça. Et donc, je vais avoir... Soit j'aurais plus envie de le lire, soit j'aurais oublié. Mais ça, c'est un problème purement personnel, là-dessus. Donc, j'ai un peu plus de mal avec les séries longues. Mais globalement, moi, je suis partisane d'un texte à la longueur qu'il doit avoir pour être le plus satisfaisant possible, que ce soit pour son autorisme ou pour son lecteurisme. Et le truc, c'est que, bah, mine de rien, alors, apprendre avec des pincettes, ce que je vais dire, mais mine de rien, que ce soit avec le nano-vrimo ou avec certains lieux d'écriture, etc., en mode, il faut écrire le plus dans un temps donné, etc. Alors, c'est cool, parce que quand t'arrives pas à avoir la motivation, ça permet d'avoir une certaine émulsion ou émulation, parce que je sais jamais et que je me plante à chaque fois. Et je sais, on fait de la mayonnaise, mais bon, voilà. Avec les autres, qui est plutôt bénéfique, parce que, bah, il y a... Enfin, le mythe de l'auteur dans sa tour d'ivoire, il est complètement désuet et beaucoup faux. Et c'est avec les autres qu'on peut se motiver quand on a un peu la flemme d'écrit, ou quand on est quand même mieux sur son canapé à jouer, alors qu'on a un texte à terminer, par exemple, c'est quand même vachement mieux de se dire, bon, on va se mettre à plusieurs en vocal, dans une salle, etc., et puis on va avancer. Ça permet de, si je bloque, je peux demander des conseils, ça permet de rigoler aussi ensemble et de partager un truc. Ouais, tout à fait. Non, mais ça, c'est vrai que moi, je suis assez adepte du travail d'équipe. C'est sûrement dû à ma formation, parce que comme je travaillais... Ah, ça m'a encore déconnectée, excusez-moi, attendez. Donc, du coup, je disais, oui, moi, c'est sûrement dû à ma formation, parce que comme j'ai travaillé en art, on travaillait ensemble, c'était une espèce de grande salle, un studio, quoi, où tout le monde est ensemble et travaille ensemble. Donc, j'ai gardé... Oui, oui, moi, pareil. J'ai gardé non seulement cette... pas forcément cette habitude, parce que je n'ai pas des auteurs dans mes placards que je sors, tu vois, quand j'ai envie de travailler et que je le mets dans le salon. Malheureusement, je n'ai pas. Mais j'aime bien travailler en équipe. Oh, merci, Abine ! Merci, Abine. C'est ça. Et il y a un autre truc qu'une amie m'a appris il n'y a pas longtemps et que je trouve extrêmement intéressant. Alors, moi, je suis partie de la team TDAH. Moi, j'en sais rien. Et... Hein ? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je crois que non. Du coup, sinon, je saurais. Et en fait, tiens... Alors, moi, je me suis fait diagnostiquer. C'est pour ça que je dis ça. On ne sait pas. Chacun fait ce qu'il a envie de ce point de vue-là. Je ne sais pas. Mais elle m'a appris le principe de ce qu'on appelle en anglais le body doubling, qui est en fait le fait d'avoir quelqu'un à côté de toi qui, ne serait-ce que par sa simple présence, t'aide à faire des trucs que tu n'as pas forcément envie de faire ou que tu repousses. Par exemple, typiquement, le principe du « viens avec moi dans la cuisine discuter pendant que je fais la vaisselle parce que si je la fais toute seule, je ne vais jamais terminer. » Tu vois, ce genre de choses. D'accord, oui. Et je trouve que pour certaines typologies de personnes, ça peut aussi être intéressant à faire en écriture. Ne serait-ce qu'en écriture, en art, en taf, en ce que tu veux. Ne serait-ce qu'avoir quelqu'un dans la même pièce que toi qui est en train de bosser qui, inconsciemment, te pousse à bosser à ton tour, quoi. Oui. Oui, il y a une synergie. C'est ça. Et puis, bon, c'est aussi parfois plus facile quand on n'est pas tout seul parce que parfois, tout seul, on peut se décourager et se dire « ouais ». Oui, mais c'est exactement ça et c'est ce qui est intéressant. Et après, le truc, c'est que ok, je pense que ça a été coupé juste avant que je dise ça tout à l'heure, ok, les événements comme ça te permettent de bosser à plusieurs, etc. Par contre, je pense que pour le côté « un roman doit forcément faire 50 cas à ses camos » par exemple, c'est un peu pour certaines personnes, pas pour tout le monde, forger une image pas totalement réaliste de ce que peut être l'édition et de ce que peut être un roman parce que non, un roman, c'est pas 50 camos. L'objectif du Nanobrimo, c'est 50 camos mais ça veut pas dire que c'est un roman. Tu peux faire moins et faire un très chouette roman, tu peux faire plus et faire un très chouette roman et tout dépend non pas de la taille du truc mais de l'idée que tu vas avoir et de ce que t'as envie d'y développer. Oui, tout à fait. Moi, j'avais eu... Le cas s'était présenté pour ma novella « Le gang des Lolitas contre la sirène vampire ». Je l'avais prépétée présentée à différents éditeurs et il y a un éditeur jeunesse qui m'avait dit « Ouais, ça nous intéresse mais il faudrait qu'il fasse 50 000 mots parce que c'est notre format ». Et voilà, il m'avait donné des pistes pour développer l'histoire et je leur avais dit non parce que justement, je leur avais expliqué que... Et ils avaient tout à fait entendu ma raison, que du coup, ça devenait autre chose. ce n'était plus la même histoire. Je ne racontais plus du tout le même truc et que du coup, ça ne m'intéressait pas. Comme ça devenait autre chose, je lui ai dit « Ben non, parce que ce n'est pas ce que je veux faire ». Et du coup, ça a été pris tel quel ailleurs parce que, voilà, eux, ils acceptaient le format novella. Après, il y a d'autres différences liées à l'édition qui sont là d'autres contraintes que l'histoire, qui sont des contraintes souvent de format, d'imprimeur, de ligne édito, etc. Qui sont différents des autoristes qui participent à plein d'événements où il y a un nombre de mots. Mais globalement, oui, je suis complètement d'accord avec toi. une histoire, elle a telle ou telle forme en fonction de ce que tu as envie de faire avec. Bref, du coup, oui, le format, c'est un peu compliqué en France parce que les éditeurs, ils sont très, très, je n'ai pas envie de dire carrés, mais tout est très formaté, tout est très codifié. C'est ça. Il y a des codes. Après, ça dépend des éditeurs parce qu'il y en a de plus en plus qui essaient de faire de la novella, etc. Il y a aussi le côté où on n'arrive pas forcément à faire vendre et à avoir la com suffisamment efficace pour vendre certains types de formats. Parce que, mine de rien, ça se voit en festival, etc. Les recueils de nouvelles, ça fonctionne. Les gens, ils ont envie de découvrir, etc. Mais hors festival, c'est quelque chose qui est beaucoup plus compliqué à vendre, par exemple. pareil, c'était généralité, t'as des exceptions partout, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui se dégage de ce type de format qui fait qu'on va plus savoir, on va plus facilement savoir comment vendre un roman, que ce soit un one-shot ou une série, qu'une novella, qu'un recueil de nouvelles, etc. Encore peu, comme dit, il y a toujours des exceptions parce qu'au final, les une heure lumière, c'est que des novellas, quand tu regardes, et ainsi de suite, quoi. Oui, la collection, enfin, les éditions 1115 aussi. Oui, les éditions 1115 font beaucoup de nouvelles et de novellas. Après, ils ont, dès le début aussi, axé leur com dessus et ils sont efficaces aussi là-dedans. C'est là où tu vois que c'est aussi une question de comment tu présentes les choses. Oui, les éditions ActuSF aussi, ils ont créé un club de la nouvelle. Par contre, c'est que en numérique et je crois que c'est tous les mois. Ça n'existe plus depuis très longtemps. Ça n'existe plus. Puisque les éditions ActuSF n'existent plus déjà. Si. On est sur les nouvelles éditions ActuSF. les nouvelles éditions ActuSF. On n'a pas repris l'intégralité du catalogue et le club de la nouvelle a fonctionné pendant quelques mois, à peu près six mois, je crois, de mémoire. Et ça fait un moment que ça s'est arrêté, principalement parce que c'était du full numérique et qu'il y avait peut-être aussi... Alors, c'est cool, le full numérique, mais il y avait peut-être aussi des soucis de com, en fait, comme pour le reste. Ah oui, non, mais ça... Ça, chez beaucoup... Enfin, chez beaucoup d'éditeurs, j'ai remarqué que, bon, la com, ça restait quelque chose qui n'était pas toujours au rendez-vous, quoi. À mon humble avis. Ah, il y en a qui... Il y en a qui sont très, très bons, dans leur... Dedans. Il y en a qui décident de miser complètement sur les festivals plutôt qu'eux. Il y a plein de stratégies différentes, voilà. Après, ça ne touche pas forcément les mêmes publics, etc. Oui, oui, tout à fait. C'est pour ça que je ne dis pas que tout le monde est mauvais. Je dis que... Ah oui, non, mais bien sûr. Il y en a... Il y en a chez qui ça pêche particulièrement, quoi. Et qui ne font pas forcément un bon boulot de com, et c'est dommageable pour eux et pour les auteurs, quoi. Oui, et après, ça demande aussi des compétences qui ne sont pas forcément nécessairement présentes dans certaines maisons. Je vois aussi de plus en plus de gens du milieu qui demandent aux auteurices en fait de faire leur com. Oui. Ce n'est pas le métier. Non. Moi, si justement, j'ai arrêté de faire de la com, c'est parce que ça me gonflait. Donc... Ce n'est pas que ça me gonflait. J'aime beaucoup faire de la com, mais je préfère faire des stratégies que les appliquer. Oui, puis même au-delà de ça, mettons que tu sois même douée en com et tout, ça ne veut pas dire que, un, tu as le temps, deux, tu as développé une commu sur les réseaux qui est suffisamment importante pour que ce soit efficace. Enfin, voilà, quoi. De toute façon, c'est aussi pas ton... Ça te fait perdre du temps d'écriture, tout bêtement. Tout bêtement, le temps que tu vas passer à faire de la com sur les réseaux sociaux. Alors, je parle de vraiment faire de la com, je ne parle pas juste d'utiliser les réseaux sociaux qu'on le fait tous. Je parle de vraiment de faire ses stratégies, de prévoir ses posts, etc., etc. Merci pour le follow Zelda. Zelda. Ça te prend un temps fou que tu pourrais passer à écrire, en vrai. Bah oui. C'est ça le problème. C'est que, de toute façon, on le sait, quand tu es auto-édité, c'est typiquement le problème. C'est que tu dois faire... Tu dois écrire, tu dois faire ta com, tu dois t'occuper de la compta, tu dois t'occuper de l'admin, tu dois t'occuper de absolument tout. Donc, voilà, c'est typiquement le genre de truc que les auto-édités connaissent bien. Mais c'est vrai que quand tu es dans une maison d'édition, bah justement, tu as signé, entre autres, pour ne pas avoir à faire ça. C'est ça. Donc, voilà, c'est un peu la loose. Je sais que... Enfin, moi, je me dis que si je devais signer, j'en sais rien, dans une maison d'édition avec qui j'ai envie de bosser, bah ça me ferait bien un deuxième trou au derrière qu'on me dise, ah, au fait, la com, c'est pour toi, quoi. Je leur dirais, bah non, en fait. C'est votre taf, les gars. Et voilà. Mais c'est ça, ça fait partie des trucs. Après, ça dépend de... Ça dépend de ta communauté, ça dépend de ton nombre de followers sur les réseaux sociaux, etc. Ça dépend de la maison d'édition. Il y a une différence entre... Juste pour... Pour être clair aussi avec les gens qui nous écoutent, il y a une différence entre devoir faire la com et repartager les annonces de ton éditeur. Oui. Non, mais bien sûr. Non, mais communiquer, tu vois, c'est toujours bien de mettre un petit message et de dire, ah tiens, il se passe ça, machin. Mais ça n'a rien à voir avec un boulot de com. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. On ne te demande pas, tu vois, de créer des stratégies de communication, de, tu vois, de mettre au point des visuels de folie, d'organiser des séances photo ou je ne sais pas quoi. Oui, non, non, non. C'est à mon panne. Voilà, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, toi, tu es auteur, t'écris des machins, tu les as signés, enfin, t'as vendu les droits à un éditeur et derrière, après, ben, s'il veut vendre le bouquin, il faut qu'il fasse le boulot pour le vendre. C'est le job. C'est ça. Oui. Donc, ça, c'est vrai que c'est frustrant. Et tu n'es pas la première autrice qui m'en parle. Je veux dire, c'est quelque chose qui a l'air récurrent et qui est, malheureusement, je trouve, a tendance à se démocratiser dans les maisons d'édition. Et ça, c'est mal. Boum, boum, c'est mal. Ben, disons qu'il y a aussi ce côté de... Puisque tu vas avoir une grosse communauté ou puisque tu vas avoir tant de personnes qui te suivent, partage des trucs et fais des trucs sur tes réseaux. et ça s'entend dans le sens où, en effet, si tu as un auteuriste qui a beaucoup, beaucoup de follows, etc., ça peut être une force de frappe supplémentaire pour la maison d'édition. Mais dans ce cas-là, c'est à la maison d'édition de fournir les visuels, de tout fournir et dire, ben voilà, si tu peux le poster sur ton compte, c'est cool, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est ça. C'est que, bon, toi, on te file des visuels et des machins et puis tu te dis, c'est le jeu de régulièrement, tu vois, en parler, mais c'est pas ce que j'appelle faire un boulot de com. Oui, non, non, mais on est d'accord. Mais c'est là où la frontière est légère. C'est le genre, tu sais, c'est le principe du je propose un service et demain, tu me demandes encore d'autres trucs, quoi. Oui, puis ça, tu demandes tellement, tellement, tellement qu'à la fin, c'est toi qui as fait tout le boulot. C'est ça. Ouais, non, ça, c'est vrai que c'est super, c'est super énervant, quoi. Bon, alors, je vais essayer de raccrocher. Du coup, du coup, jardinière, full, full jardinière KO, OK. Oui. Ça, déjà, c'est épique parce qu'effectivement, j'ai envie de dire, quand tu te lances dans un livre, c'est un peu comme le début d'une quête, tu vois. T'es au début d'une limite, tu commences un jeu de rôle et tu ne sais pas ce qui t'attend. c'est intéressant que tu fasses le parallèle avec le jeu de rôle parce que ça m'arrive complètement, en fait, de bosser mes personnages avec des fiches de jeu de rôle. Ah oui, grand classique, ça. Je trouve, pour moi, ça me paraît... Bon, moi, je n'en fais pas des fiches de personnages parce que ça me casse les... voilà. Mais je comprends, ça me paraît assez cohérent. Mais c'est surtout que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Et que du coup, en fait, c'est une fiche de jeu de rôle que je vais compléter au fur et à mesure de ce que j'écris. D'accord, oui. Ah, en amont. Mais c'est déjà arrivé que je dis n'importe quoi, un personnage commence en étant blonde aux cheveux courts et qu'elle termine le roman en étant brune aux cheveux longs. C'est déjà arrivé. Et donc, du coup, j'ai des fiches de perso pour le perso sur lequel je vais noter des petits détails de ce que je leur ajoute comme caractéristiques, des blessures, des tatouages, ce genre de choses pour éviter d'avoir pendant tout le roman à me poser la question de si j'ai mis la cicatrice au bon endroit, si la couleur des yeux est la bonne et ce genre de trucs. Ouais, ouais. Alors, tu vois, moi, c'est marrant parce que ça, du coup, je fais ça aussi avec un... J'ai un notion et du coup, je note au fur et à mesure des trucs importants genre, effectivement, comment je décris mes personnages, des indices posés à droite à gauche quand je fais un truc qui est en rapport avec une enquête, les lieux importants, des personnages qu'ils rencontrent. Tu vois, je vais noter des trucs comme ça au fur et à mesure aussi pour ne pas avoir à chercher et à relire pour m'en rappeler. Oui, ben voilà, c'est globalement ça. C'est à peu près la seule ressource que j'utilise en plus de mon Word, en fait, ouvert avec mon texte, en fait. mais après, d'un point de vue d'auteur, je me dis, tu vois, quand tu te lances dans un bouquin, toi, tu te lances dans une aventure. à chaque fois, quoi ? Et quelque part, je trouve ça super. Quasi. J'ai de plus en plus besoin de savoir où je veux aller, donc de savoir au moins la conclusion. Alors après, le reste... C'est ça, c'est que tu vois quand même la ligne d'arrivée, tu ne sais pas comment tu vas y arriver. Voilà. Oui. Je comprends tout à fait. Mais du coup, quand tu... Alors, pas quand tu écris une nouvelle parce que forcément, je me dis, c'est moins long encore que... Mais du coup, écrire un roman pour toi, ça peut prendre combien de temps ? C'est long et en même temps, c'est court. C'est-à-dire... Non, mais en vrai, je ne peux pas répondre à cette question-là parce que j'en sais rien, parce que ça dépend du projet, parce que ça dépend de... Pro aussi, qui, à certains moments, me bouffent plus de temps qu'à d'autres, du temps que j'ai pour écrire, de deux, trois problèmes de santé qui font que, des fois, c'est compliqué de rester assise devant l'ordi. J'ai eu... J'ai eu... Alors, ça va de mieux dans le mieux, on va toucher du bois. J'ai eu des gros problèmes de dos qui ont fait que rester assise devant l'ordi pendant plusieurs heures, je n'en suis pas totalement toujours capable. Surtout que mon boulot alimentaire me demande déjà ce boulot alimentaire. Donc, il y a des fois, c'est compliqué. Donc, je suis quelqu'un qui écrit très vite. J'écris très, très vite. Ça m'est déjà arrivé l'année dernière. J'écris un court roman jeunesse, donc 200... Ado jeunesse, 14 ans à peu près, 200 000 signes en une semaine. Ouais. Voilà. Début, milieu, fin, la totale, pas de réécriture, tout bien en une semaine. Donc, ça peut être très court. Ça peut être très long. Ce que le destin nous refuse, je l'ai écrit en 3 ans. Mais en 3 ans pendant lesquels, pendant plus de 6, 8 mois, je n'ai pas touché aux fichiers, en fait. Ouais. Oui, parce qu'après, il y a des aléas de la vie qui se mettent dedans, quoi. Il y a des aléas de la vie, il y a moi qui bloque aussi, parce qu'au final, pour se souvenir sur ce que je disais tout à l'heure, oui, en effet, il a fallu que je supprime une grande partie du truc, il a fallu que j'écrive plus que ce que l'histoire de base n'était prévue pour ces histoires de nouvelles romans, machin. Mais le truc, c'est que moi, quand on m'a annoncé non, tu ne peux pas terminer là, il faut que tu continues, parce que de toute façon, si tu le soumets tel quel, jamais il ne sera accepté. Et aujourd'hui, j'en étais convaincue déjà à l'époque et j'en suis toujours convaincue. Bah, et j'ai passé des semaines à me dire, ok, je fais quoi ? Qu'est-ce que j'écris après ? Est-ce que... Et puis, il y a eu une autre question qui a été, est-ce que j'écris après ou est-ce que je taille dans le gras d'une façon violente et je transforme en nouvelles ? Ouais. Ouais, violente, effectivement, parce que là, du coup, ça te fait sacrément raccourcir le machin. Ah bah là, on passait de 300 000 ching à 50 000. Voilà. Mais bon, à la limite. Mais c'est des questions qui me sont posées, qui m'ont été posées parce que qu'est-ce que je fais avec ce texte dont la fin n'est satisfaisante pour personne et où il faut que je trouve quoi faire, en fait ? Qu'est-ce que je fais avec ? Est-ce que je trouve à écrire plus ? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'écris derrière ? Est-ce qu'il faut que je trouve à comment le réduire pour en faire une nouvelle ? Et dans ce cas-là, j'en fais quoi, cette nouvelle ? Est-ce qu'il y a un appel à texte ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en veut bien, etc. ? Parce que, honnêtement, je ne pouvais pas la réduire à moins de 50 000 signes. Donc, ça faisait une énorme nouvelle. Qu'est-ce que je fais de ça ? Et il y a vraiment eu... Ouais, mais il y a vraiment eu la question de qu'est-ce que je fais, en fait ? Et avec ce qu'est-ce que je fais, il y a eu plusieurs semaines qui se sont écoulées pour savoir, justement, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai vraiment envie de continuer ? Est-ce que je ne vais pas tout relire ? Ce que j'ai fait, à ce moment-là. Est-ce que je ne vais pas tout relire pour voir les corrections que je peux faire, etc. ? Et ainsi de suite. Il y a eu une première... Il y a eu plein de versions différentes de ce texte, vraiment. Et je les ai toutes gardées parce que je suis un peu maniaque et parce que je me suis... Tu sais, je suis très dans le... au cas où. Ouais. Donc, je les ai toutes gardées au cas où... au cas où il y aurait des passages qui voudraient que je reprenne pour d'autres versions, etc. Et pendant les corrections éditoriales, ça a été un bordel sans nom parce qu'il y a des morceaux que j'étais persuadée d'avoir écrits et que j'ai écrits mais qui n'étaient pas dans la version finale. Et en fait, le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un qui remet énormément... Je suis quelqu'un qui remet énormément en question mes textes. Et donc, du coup, surtout un roman... Alors, ce n'est pas le premier roman que j'écris parce que j'en ai écrit beaucoup quand j'étais plus jeune et avant vraiment de me mettre à l'écriture beaucoup plus professionnellement parlant, on va dire. Mais c'était vraiment le premier où je voyais le potentiel éditorial, où je voyais les possibilités, où je voyais tout en vrai. Et donc, du coup, je me suis dit... Je me suis dit... À chaque refus que je recevais qui n'était pas un refus... Ou un refus de... C'est cool, mais ce n'est pas notre ligne éditoriale parce que là, je n'y peux rien. Mais à chaque fois que j'avais un refus avec des pistes d'amélioration ou des éléments qui n'ont pas plu à l'éditoriste qui avait refusé, je n'étais pas au point où je faisais une nouvelle version pour leur plaire parce que je ne suis vraiment pas dans ce mood-là. Mais j'étais dans le... J'intègre leur critique. Je vois si je ne peux pas faire une meilleure version de mon texte en intégrant leur critique parce que certaines de leurs critiques sont en effet justifiées. Non, mais ça, je trouve que c'est un moment qui est très, très difficile aussi. Quand tu as soumis ton texte et que tu as des retours... Bon, déjà, c'est bien que tu aies des retours parce que ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile parce que du coup, déjà, tu te remets énormément en question. D'un côté, c'est bien et de l'autre, ouais, enfin... Parfois, on le fait trop. C'est pas évident parce que du coup, est-ce que tous les retours sont valables ? Tu vois ? Est-ce qu'il faut tout... On se doute qu'il ne faut pas tout corriger comme on nous l'a dit, tu vois ? Parfois, il y a des choses... Si tu fais certains choix, il vaut mieux faire ces choix-là et pas forcément, en même temps, celui du voisin qui a dit autre chose. Donc ça, c'est vrai que c'est super compliqué, quoi. En plus d'être... De s'ajouter à la déception personnelle. Et après, t'as aussi les... Parce que moi, c'est ce que j'ai eu sur ce roman-là, c'est-à-dire que j'ai eu deux ou trois refus qui me reprochaient... Alors, reprochaient avec énormément de guillemets, mais la même chose. Donc je me suis dit, OK, il y a deux à me dire la même chose, donc ça, il va falloir que je fasse un truc, quoi. Oui, oui, ça, tout à fait. Quand t'as effectivement plusieurs personnes, bon, surtout des éditeurs, donc tu te dis que globalement, surtout des éditeurs que t'as choisis, tu te dis, t'as un minimum confiance en eux et c'est logiquement des gens qui connaissent leur métier, si les deux te disent la même chose, bon, tu te dis, OK, ouais. Là, il faut peut-être que je me pose la question. Mais même mon éditrice, parce que l'un des reproches qu'on m'avait fait sur la version finale, du fin final, on se comprend, la version actuelle du roman, c'était que ça se terminait trop mal pour tous les personnages. Et au final, ça se terminait comme un opéra chinois. Comment ? Ça se terminait comme un opéra chinois. Tout le monde meurt. J'en étais pas si loin. Ça me serve l'idée générale de la fin, mais que ce soit un peu plus positif ou du moins plus ouvert sur la destinée de certaines personnes. Et quand elle m'a dit oui, je lui ai fait part de ces réflexions-là et elle m'a dit, écoute, ça fait partie des choses sur lesquelles je voulais justement qu'on bosse, si tu étais d'accord. Et elle me dit, bah oui, c'est ce que je suis en train de faire. Donc oui, globalement, je suis d'accord là-dessus. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à modifier des choses qui, bah au final, ça faisait un moment qu'elles étaient en gestation d'une certaine façon. Oui. Oui, oui. Mais par contre, du coup, tu vois, je crois que ça, c'est le truc qui est vachement bien quand tu travailles avec un éditeur. C'est que, bah voilà, il va y avoir quelqu'un qui, tu sais, qui rentre dans ta team, qui, voilà, qui vient pour travailler avec toi et pour te donner des conseils, son avis avec le recul qu'il ou elle a et ça, c'est super parce que bon, toi, au bout d'un moment, enfin moi, je sais qu'au bout d'un moment, j'ai plus de recul, zéro, rien du tout. Moi, j'avais pas mal de recul pour une raison très bête qui est que au moment où mon éditrice m'a dit oui, ça faisait genre plusieurs mois que je n'avais pas tout de suite à ce texte-là, que je ne l'avais pas relu et que je n'avais pas ouvert le fichier. D'accord. Et du coup, j'avais tellement de recul sur le texte qu'il y avait du certain moment où j'étais là en mode ah putain, mais j'ai écrit ça ? Ok. Je savais, en fait, je savais qu'il fallait que je modifie la fin pour lui donner un peu plus de positif, etc. mais je procrastinais à mort parce que j'avais cette idée de, enfin, tu sais, cette impression de toute façon, déjà, personne n'en veut donc je ne vois pas pourquoi je m'embêterais à le faire et ensuite, le fameux vas-y, flemme, je le ferai quand j'aurai une vraie deadline pour le faire. Ouais, je comprends très bien. Mais je trouve ça... Mais en attendant, je bossais sur d'autres projets en attendant, ce n'était pas la question, mais pas vraiment sur celui-là, quoi. Et quand Jéphire m'a dit oui et là, j'ai fait, bon, je n'ai plus vraiment le choix, voilà. Là, on a commencé à s'y mettre. Mais d'ailleurs, Jéphire est quand même de toutes mes expériences éditoriales, et il y en a eu quelques-unes quand même depuis le temps, la meilleure éditrice avec laquelle j'ai travaillé, le travail le plus complet en termes d'études de mon texte, de décryptage de mon texte, etc., et même de correction éditoriale, ça fait partie des personnes avec lesquelles j'ai le plus travaillé mes textes, mine de rien, et avec laquelle c'était vraiment le plus agréable de travailler, quoi. Ah, ben, c'est toujours bon à prendre comme info, parce que parfois, tu sais, on se passe le mot sur les éditeurs qu'on veut, voilà, qu'on se dit, allez, évite ça, évite ça, mais c'est bien de savoir aussi les éditeurs qu'on a trouvé super. Je trouve que c'est une bonne chose. c'est ça, puis ultra présente, enfin, on a passé plusieurs heures en visio, avec mon texte sous les yeux, à corriger en direct, à parler de ce qui allait, ce qui allait pas, de tel passage, qui était cool, mais de celui-là, qu'on pourrait peut-être lui donner plus de punch, et ainsi de suite, mais qu'il y a eu vraiment un vrai travail dessus, et c'était vraiment super agréable, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est vraiment chouette. bon, donc du coup, les gens, vous saurez. Jeffire, c'est recommandé, recommandé par Bene, voilà. Oui, oui, mais du coup, ça donne à leur texte une vraie puissance aussi, quoi. Ah bah, j'imagine, oui, c'est le but, c'est le but. De toute façon, enfin, je le dis souvent, mais l'éditeur, il est là pour améliorer le texte et en faire sa meilleure version possible avec l'accord de l'auteuriste, évidemment, on est d'accord, mais c'est le but du jeu. voilà. Oui, mais c'est pour ça que le travail avec Jeffire a été vraiment exceptionnel. Bah, ça, c'est cool. Tiens, tu sais quoi, ça me fait plaisir. Je trouve ça très, très bien de savoir que, tu vois, quand un auteur ou une autrice a une bonne expérience éditoriale, je trouve ça vraiment, vraiment chouette qu'il ou elle le partage parce que, bah, du coup, ça permet aux gens de se dire, ah, ben, t'as l'éditeur, je vais pouvoir me le mettre sur la liste des gens qui sont recommandés et qui ont eu une super expérience avec quelqu'un et tout et ça, c'est chouette parce que quand tu cherches un éditeur, souvent, enfin, en tout cas au début, t'es complètement paumé, quoi. Ah oui, bon, même pas qu'au début, d'une certaine façon, ouais. Ben, après, je me dis, tu vois, avec les années, à force de rencontrer des gens, de tout ça, bon, tu finis par avoir un peu une idée du paysage, tu vois, t'es pas perdu, perdu. Tu connais pas forcément tout le monde, tout le monde, mais, voilà quoi. Oui, non, mais totalement. non. Allez, pardon, c'est l'heure du goûter, du coup, goûter, on va, il y a des mots magiques, on va avoir le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire qu'on n'a pas spécialement évoqué ? À liser mes romans ? Oui, bien sûr. Non. Non, oui, si, il y a un truc qui me paraît important à dire, alors, je ne suis pas la seule à le dire, mais c'est toujours bien de le répéter, on voit de plus en plus et énormément de conseils d'écriture sur les internets. Sachez que le meilleur conseil d'écriture que je pourrais vous donner, c'est de trouver quelle est votre façon d'écrire et de vous écouter et de vous faire confiance et que ce n'est pas une course à la productivité, même si certains et certaines peuvent en donner l'impression, ce n'est pas du tout le cas. Je ne vise personne, ne vous inquiétez pas. Mais faites comme c'est bon pour vous, questionnez-vous sur ce qui est bon pour votre texte aussi et faites ce qui est au mieux et venez nous voir en festival parce que c'est toujours aussi cool de se rencontrer si on peut ou sinon sur les internets parce que c'est bien aussi et voilà, donc écrivez, lisez et faites ce que vous avez envie sachant qu'il n'y a aucun problème non plus à se dire qu'on n'en est pas en capacité actuellement d'écrire ou quoi que ce soit parce que ce n'est vraiment pas une course à la productivité. Oui, tout à fait. Prenez soin de vous, c'est ça le plus essentiel en fait. J'essaye de m'écouter aussi. J'essaye de m'écouter quand je vois que ça ne veut pas, je me dis ben écoute, voilà, peut-être qu'en ce moment il faut juste lever le pied et faire autre chose et respirer et regarder les fleurs pousser et voilà quoi. Et aller toucher de l'herbe et ça fait toujours du bien. Voilà. Donc effectivement, voilà, le plus dur, le plus dur je trouve, c'est de trouver comment on fonctionne. Quelle est notre méthode ? Oui. Ça c'est dur. Sachant que, sachant que, c'est aussi un truc qui est intéressant à explorer, sachant que très souvent on ne fonctionne pas d'une seule façon, mais on fonctionne d'une façon pour chaque texte. Et ça c'est dur, surtout quand ça dépend de ton expérience, etc. Mais ça c'est dur aussi à admettre que ce qui a marché pour tel roman ne fonctionnera pas pour tel autre. Oui, c'est souvent vrai. et c'est pas réapprendre depuis le début. C'est savoir s'adapter aussi à ce que t'as envie d'écrire. Et même si ça donne l'impression que tu recommences de zéro, c'est pas du tout le cas parce que tu recommences pas de zéro, tu recommences avec l'expérience que tu as précédemment acquis et qui est totalement précieuse en fait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, on ne recommence pas du tout de zéro. Mais effectivement, parfois, il faut arriver à se dire que cette méthode-là ne fonctionne pas et qu'il va falloir en essayer une autre. Ça demande d'avoir parfois une certaine faculté d'adaptation. Oui, oui, oui. Et de ne pas trop s'accrocher à ce que tu t'es rendu compte qui fonctionnait en fait. C'est dur si tu es quelqu'un qui a l'habitude de mettre en place des routines, par exemple. Après, une personne qui a l'habitude de mettre en place une routine peut avoir une façon de fonctionner globale qui a des dérivés pour chaque texte, certes. Ça dépend de vous, en vrai. Voilà, ça dépend de vous. Et les conseils d'écriture à droite, à gauche, c'est cool parce que ça vous permet de tenter des trucs. Mais le principal, c'est de vous écouter, vous. Oui, voilà, je pense que les différents conseils d'écriture, il faut les prendre comme des possibilités qui vous sont offertes, des approches possibles, mais ce n'est pas forcément celle-là qui va fonctionner pour vous. Donc, il faut tester des trucs, il faut essayer et puis après, vous verrez bien ce qui fonctionne pour vous ou ce qui ne fonctionne pas. Ça peut être aussi des pistes de « Ah bah tiens, je n'ai pas encore essayé de faire ça, si ça se trouve, ça marche pour moi ou ça peut marcher si je le dérive de tel et tel. » Voilà, ça peut être aussi ça. Tout à fait. Tout à fait, je pense qu'il faut garder vraiment l'esprit ouvert là-dessus et vous rassurer si vous vous dites que telle méthode n'a pas marché, ce n'est pas parce que vous êtes nul ou parce que vous ne serez jamais un écrivain, ça n'a rien à voir. C'est juste que cette méthode ne fonctionne pas pour vous. Techniquement, si vous êtes nul, vous êtes déjà un écrivain. Voilà, exactement, tout à fait. Il n'y a pas besoin de... Et sur cette bonne parole, achetez les livres de Bénédicte, pour les lire, c'est mieux. Oui ! Sinon, vous pouvez caler les portes aussi avec parce que ça fait de l'argent à Bénédicte, mais les lire, c'est mieux. Les lire, c'est mieux. Si vous l'avez lu et que vous voulez savoir où j'avais terminé la première version, n'hésitez pas à m'MP sur les différents réseaux sociaux et je vous ferai hurler quand vous saurez. Et en attendant, bon goûter ! Oui, c'est très important. C'est très important. Du coup, je vous souhaite également un bon goûter. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et je vous souhaite aussi de ne pas travailler demain, mais bon, ce n'est pas forcément réaliste pour tout le monde. Je vous fais de gros bisous et puis, pour ma part, je vous dis à dimanche prochain. Des bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada